c'est une plante qui s'appelle normalement elphorbia il ya ça se prononce elphorbia mais apparemment il y a deux plantes qui est une plante qui est une plante qui est une plante qui est un cactus nous allons présenter cette plante pour une mise en forme pour nous dire autant que bonsaï je suis en train de mettre des gants c'est à dire la plante elle est vraiment toxique la texte est vraiment toxique il faut faire très attention pour les animaux pour les humains côté maladie elle ne choque aucune maladie mais elle n'a aucune maladie à cause de son latex elle est vraiment épuisante elle n'attrape aucune maladie elle n'aime pas les corondaires elle aime le soleil elle adore le soleil plus elle adore l'eau il faut l'arroser il faut l'arrosé pour ne pas que les racines pourrissent autre chose laitoulha c'est une plante rustique parce qu'elle peut être elle peut être une plante moins de 2,2,0 donc ça dépend les régions les hauteurs est ce qu'il est bas est ce qu'il est dans les montagnes et c'est ça passe bien pour une plante il y a le reste dans l'intérieur à côté de la fenêtre ça passe très bien parce qu'elle adore le soleil elle fait suffisamment de cheveux les feuilles ils ont l'air pourpe la rouge qui m'a fait beaucoup de cheveux il a eu l'eau verte c'est une plante à feuilles persistantes on va faire le moumler pourquoi ils ont l'air qu'à duk ? quitte qu'on à l'abri du gel quitte qu'on dans des endroits il m'a fait hommche le gel les feuilles ne vont pas tomber dès qu'elle reçoit un peu de froid il doit être un peu de cheveux qu'une des régions elle est persistante les feuilles toute l'année qu'une des régions elle peut être un peu de cheveux parce qu'elle a eu les feuilles pas toutes les feuilles automatiquement elle a eu le gel elle ne va pas supporter elle va faire tomber les feuilles c'est une réaction normale autre chose la taïtaha c'est après la fleur un aïe n'a pas encore fleuri je ne l'ai pas encore touché ou je ne pense pas que je vais le toucher il a un petit mouvement dans le tronc les tiges ils sont vraiment cassants je ne l'ai pas encore touché c'est comme ça autre chose il n'y a rien de je vois plusieurs parce qu'il y a le tronc principal après il y a des branches des fois en pépinière on ne trouve pas où je ne trouve ça il y a quelque chose vraiment mal je n'ai pas besoin d'élifier à plusieurs branches j'ai besoin de construire un tronc de construire une structure d'abord plus de feuilles plus de floraison ça viendra plus tard après tout chaque année il y a des roses chaque année il y a des fleurs bref on va commencer doucement à laope je l'ai touché et je l'ai touché avec le latex la oise elle est vraiment irritante pour la peau il faut faire attention je vous prends un fil je l'ai expliqué un fil de récupération qui se trouve d'autres on peut nous pli et on va faire le travail doucement je vous frappais la caméra on va la faire pencher un peu vers la gauche elle va pousser comme ça elle va être en harmonie après nous avons la taille ou la roche d'autre chose c'est ce qui est c'est ce qui est la roche de la vie Sous-titrage ST' 501 ... 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